Et bien bonjour les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario13 pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Alpine A110-1600S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui 19ème box de cette collection, aujourd'hui on va voir du très joli montage juste après ce cours générique. Restez avec moi, c'est juste après ça. Allez, c'est parti aujourd'hui, box numéro 19 avec numéro 73 à 76 avec de la lecture. Ici on a numéro 113, les copes d'aération gauche et droite et des grilles d'aération qu'on va venir mettre à l'arrière du modèle au moyen de quelques petites vis. Ça va donner ce résultat-là. On va s'occuper du numéro 114 et les feux arrière gauche en faisant passer les deux petites LED. On fera pareil avec le numéro 115 pour le feu arrière droit avec le feu, la petite LED. Ça donnera ce très joli résultat avec les feux. Et le 76, le brotier de ventilateur de radiateur d'huile. Ici, on va scotcher un petit peu tous les câbles et on mettra le radiateur sur le côté. Voilà donc le résultat à cette étape. Alors c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord on va positionner la grille d'aération. Et franchement, ça va donner un très très beau résultat. Regardez la belle lignée que ça lui donne. On va retourner notre modèle et on va y mettre une vis AP. Alors il n'en faut pas deux, il n'en faut qu'une seule. Et donc la vis, c'est celle qui est ici. Une vis AP pour maintenir cette pièce en place. Il y a pourtant l'emplacement prévu pour une deuxième vis. Mais voilà, ça sera pour plus tard. Peut-être, puisque vous voyez que sur la deuxième, peut-être qu'il y a une erreur au niveau du fascicule. Sur la deuxième, on nous dit bien de mettre une deuxième vis. En tout cas, si à la fin de la box, il n'y a rien à raccorder là-dessus. On mettra bien sûr la deuxième vis. Donc on fait la même chose avec la deuxième grille d'aération. Ici, qui s'emboîte parfaitement. Voilà. Et de l'autre côté, on va maintenir le tout. Hop là. Avec une petite vis. Deux vis, cette fois-ci, deux vis AP. Et on met la deuxième ici. Par-dessus, on va monter les écopes d'aération avec quatre vis MM. Voilà. On fait pareil pour les trois autres. Voilà pour les écopes gauches. Et on va monter les écopes droites. Ici, pareil, avec quatre vis MM. Ensuite, on va, numéro 74, prendre le câble des LED arrière. Le long câble, on va le faire passer à droite, donc au milieu. OK. Voilà. Et le petit câble, on va le faire passer à gauche. Voilà. Là, on a les câbles qui sont passés, tout simplement. On va assembler les deux parties du feu arrière. OK. Comme ceci. Là, on est sur le feu gauche. D'accord. On va mettre la petite LED du feu gauche à l'intérieur. Voilà. On va placer le feu à son emplacement. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de court-circuit là-dessus, que ça ne touche pas le métal. Non. Par contre, la LED risque de partir. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être rassurer le tout avec une petite colle. On retourne le tout et on va y mettre une petite vis ABP pour maintenir tout simplement le feu en place. Voilà. Là, à l'aide, j'ai mis une micro-goutte de colle. Voilà. Au moins, je n'aurai pas de souci. Et le feu, ici, est en place. Voilà. Donc, pour le résultat final pour le feu gauche. Parfait. Le numéro 75, on va faire la même chose côté droit. OK. Donc, c'est le feu droit. La LED, ici, on va la positionner, sauf qu'elle ne tient pas des masses. Donc, regardez. On va la faire ensemble. Une petite goutte. Est-ce que vous la voyez là ? Voilà. Mais alors, léger sur le côté de la LED. Juste histoire de dire que ça va toucher le plastique. Voilà. Une fois que c'est touché. Ici, on prend la LED. On la positionne. Et là, ça ne bouge plus. Voilà. Il n'y a plus qu'à la positionner. Voilà. Ici. Parfait. Et de l'autre côté, pareil, une vis ABP. Pour fixer les deux feux. Qui donneront ce résultat. Voilà. Ensuite, dernier numéro de cette box. On va monter l'hélice. Ici, du ventilateur sur son axe. Donc, à l'intérieur, on y met une petite vis NP. Pour maintenir les deux entre eux. Voilà. Là, ça s'est maintenu. On récupère l'hélice. On va la positionner sur son support du boîtier ventilateur. Qui est ici, au milieu. Voilà. Et ensuite, on va la positionner à l'arrière. Souvenez-vous, on nous avait dit qu'une seule vis AP. Et bien, effectivement, ce n'est pas une erreur. Je rectifie ce que j'ai dit. Puisque, forcément, il y a cette pièce qui vient se mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai la LED qui me bloque un petit peu, par contre. Voilà. Et ensuite, ici, on y met la vis. Et ensuite, on va scotcher le câble. Alors, je vous le dis tout de suite. Je vais utiliser mon scotch. Qui aura une meilleure adhérence dans le temps. Voilà. Et on va faire suivre tout ça, tout le long. Avec plusieurs morceaux. Voilà. Tout simplement. Proprement. Jusqu'à ce qu'on nous demandera de fixer quelque chose de l'autre côté. Pour l'instant, là, j'en remets un autre, ici. Voilà. Je récupère mon petit carré de scotch. Et je rajoute un petit morceau, ici. Ça ne fait pas de mal. Voilà. Si après, il y aura quelque chose à visser à l'intérieur, c'est pas grave. On enlèvera et on re-scotchera. Voilà. Top. Ben, écoutez, voilà les amis. Montage de cette box numéro 18 et 19. Avec pas mal de choses. Enfin, surtout de la finition. Du détail. Avec, ici, nous avons les feux arrière. Et à l'intérieur, nous avons le plancher de ciel de toit. Et les pare-soleil. Voilà les amis. Voilà les amis. La 19ème box est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je réponds à tout le monde. Vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez, vous abonnez à cette collection. Le lien d'Ixo Collection est dans la description. A bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada